Bienvenue à tous sur cette vidéo où nous traiterons le risque de l'érosion hydrique des sols. Dans cette première vidéo nous allons voir quelques définitions sur le risque et les facteurs de l'érosion hydrique des sols. Le sol qui se développe sur les affleurements rocheux par la météorisation constitue la source principale de la vie des végétaux. C'est aussi un patrimoine très important pour l'homme. Il lui permet de développer son agriculture. Le sol joue beaucoup d'autres fonctions pour l'ensemble des êtres vivants. Cela montre l'importance que revêt cette couche de quelques dizaines de centimètres qui couvre les roches et l'importance de sa préservation. Le sol est une formation fragile. Il faut plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années pour qu'ils se forment, mais il suffit de quelques années pour qu'ils se dégradent et se détruisent par divers processus d'érosion hydrique ou éolienne et que ses constituants soient arrachés et évacués vers les réseaux hydrographiques. L'érosion des sols est donc un processus environnemental qui peut causer des nuisances ou même des catastrophes pour les hommes. C'est pourquoi c'est un risque naturel qu'il faut bien étudier pour le prévenir et en minimiser les dégâts. Risques de l'érosion hydrique des sols L'érosion hydrique est un aléa qui, selon son intensité, peut provoquer des dégâts par des processus d'érosion qui peuvent passer de façon discrète, inaperçue, mais qui altèrent le sol et altèrent par voie de conséquence le pouvoir d'achat des habitants, ou bien de façon spectaculaire avec des dégâts importants matériels et humains. Dans la première catégorie, des processus mineurs, il y a l'érosion par ruissellement de petits filets d'eau. Lorsque les précipitations tombent sur un sol, une partie de l'eau s'infiltre jusqu'à saturation du sol, puis elle commence à ruisseller sur sa surface en petits filets. Ces petits filets se rejoignent et s'anastomocent et constituent une nappe d'eau. Une couche de quelques millimètres à quelques centimètres d'eau qui coule et qui décape le sol à sa surface et emporte les particules nutritives pour les végétaux. Le sol s'appauvrit en ces éléments. L'augmentation de la quantité d'eau qui ruisselle et la configuration de la topographie va donner au lape d'eau qui ruisselle plus d'énergie. L'eau se concentre et commence à creuser liméamment. Le creusement donne des petites rigoles de quelques centimètres qui évoluent, on ravine. Sur les sols labourés, toute la couche fragilisée par le labour est emportée sur plusieurs décimètres, voire quelques mètres de largeur. Si ces ravines ne sont pas stabilisées, elles vont évoluer en profondeur et en largeur et se transformer en ravins. On n'est plus dans la catégorie des processus mineurs de l'érosion. Elle devient spectaculaire et destructrice. Lorsque le sol est continuellement raviné, il atteint un stade de dégradation qui ne permet plus l'implantation de la végétation. C'est la désertification. Le substrat lui-même est raviné. Les rares sont les plantes qui arrivent à s'adapter à ces restes de sols squelettiques. On parle de mauvaise terre ou de bas de lince. L'érosion agit aussi par les mouvements de masse. Lorsque le sol ou même le substrat sont instables ou leurs propriétés géotechniques le permettent, lorsqu'ils sont imbibés par de l'eau en profondeur, ils peuvent être déstabilisés et se déplacer en masse sous l'effet de leur poids, provoquant le mouvement de grands volumes de matériaux qui peuvent être instantanés et provoquer des dégâts pour les hommes et pour les infrastructures. Quels sont donc les facteurs qui contrôlent ou qui sont responsables de l'érosion hydrique des sols ? L'érosion hydrique ou l'érosion par l'eau est un phénomène naturel qui résulte de l'interaction entre plusieurs facteurs dont les principaux sont le climat et son agressivité, la topographie, c'est-à-dire l'inclinaison des versants, la forme des versants et la longueur de ces versants, la longueur de pente suivant la plus grande pente, la nature physico-chimique des sols, la lithologie, la fracturation, la dureté, la solubilité, la composition chimique, la cohésion des particules et la structuration des sols, la densité et la nature du couvert végétal et l'action de l'homme. L'action de ces différents facteurs est variable et elle est interdépendante. La combinaison de deux ou plusieurs degrés d'influence élevée de ces facteurs peut rendre les conséquences du processus érosif très graves. Les facteurs agissent sur le comportement du ruissellement et de l'écoulement de l'eau qui déterminent la vitesse de l'érosion des sols. Le facteur climatique est un facteur primordial, mais son action n'est pas liée à la quantité de précipitations. Elle est surtout liée au régime de précipitations. Les climats les plus plus vieux ne sont pas forcément doués de puissance érosée. D'autre part, les régions les plus affectées ne sont pas répétées par l'abondance de leurs précipitations. Les régions les plus affectées sont soumises à un régime climatique à deux saisons. Une saison chaude et sèche et une saison froide et humide. Le début de la saison humide est connu par des précipitations très intenses et très concentrées dans le temps et dans l'espace. Ils se produisent sous forme d'orages violents très agressifs vis-à-vis des sols et sont responsables de crues très violentes. Le facteur topographique. Le facteur topographique implique les effets combinés de l'inclinaison de la ponte ou degrés de ponte, de sa longueur et de la forme des versants sur le taux d'érosion. La ponte ou bien le degré de ponte influence l'érosion de deux manières. D'abord, au moment de la percussion des gouttes de pluie sur le sol, les particules éjectées retombent sur le sol après un bond plus long vers l'aval de la ponte que vers l'amant. Ensuite, par l'énergie qu'elle communique aux os de ruissellement. Cette énergie est utilisée pour l'arrachement et le transport des particules du sol. Plus la ponte est forte, plus l'énergie d'écoulement est grande. La longueur de ponte influe aussi sur le taux d'érosion. Le taux d'érosion augmente avec la longueur de ponte. S'il n'y a pas d'obstacle ou de rupture de ponte, plus la ponte est longue, plus le ruissellement s'accélère et acquiert plus d'énergie. Son effet érosif est plus important. La nature physico-chimique des substrats, c'est un facteur qui intervient dans la vitesse d'ameublissement des roches et dans la quantité des matériaux qui sont mobilisables par l'érosion. On parle d'érosion différentielle ou sélective qui souligne la différence de résistance des roches, car c'est cette résistance qui met en valeur les éléments de relief. Donc on distingue des roches résistantes et des roches friables ou bien des roches qui sont facilement altérables et qui fournissent beaucoup de matériaux mobilisables par l'érosion par rapport à d'autres. Par exemple, les roches basiques contenant des phéromales ou des plagioclastes calciques sont plus facilement altérables et fournissent plus rapidement des matériaux érodables que les roches acides riches en silice. Les roches sédimentaires d'origine chimique sont plus résistantes à l'altération et à l'amablissement que les roches détritiques. La cohésion des particules et la structuration des sols, toujours dans le facteur lithologique, mais cette fois-ci sur la résistance des sols à l'érosion hydrique. L'érodibilité du sol ou la susceptibilité du sol à être érodée dépend de propriétés inhérentes au sol lui-même. Le sol est composé de particules minérales et ou organiques qui se présentent sous forme particulière meubles ou structurées en mode. Cette structuration traduit les liaisons existantes entre les différentes fractions granulométriques minérales avec la matière organique. Plus les constituants des sols sont structurés et soudés et liés entre elles, plus ils résistent à l'érosion. La densité est la nature du couvert végétal. Le rôle de la végétation dans la conservation et la protection du sol est primordial. aussi bien par la partie aérienne des végétaux qui diminue l'effet des gouttes de pluie et s'oppose à l'éclatement des mottes et à sa destructuration que par les parties racinaires qui fixent le sol et s'opposent au détachement des particules par ruissellement de l'eau. Les racines des végétaux agissent aussi sur l'augmentation de la porosité des sols, ce qui favorise l'infiltration au détriment du ruissellement en surface. La végétation agit aussi en fournissant la matière organique qui évolue en humus et s'incorpore dans le sol, entre les particules du sol, ce qui favorise la structuration et la cohésion des particules du sol et diminue l'érodibilité de ce sol. En ce qui concerne l'action de l'homme, elle n'est pratiquement que dégradante du sol. La déforestation, le défrichement, le surpâturage, l'extension de l'urbanisation, les pollutions diverses sont toutes des actions destructrices des sols. Même sur les sols agricoles qui soit disant exploités pour les cultures, certaines pratiques inadéquates, accélèrent la dégradation et l'érosion des sols et a provoqué dans de nombreuses zones du Maroc une dégradation irréversible conduisant à la désertification. Plusieurs auteurs s'accordent de dire que, actuellement, les taux d'érosion et les quantités des sols perdus par l'érosion sont deux fois et demi supérieures à ce qu'elles étaient avant que l'homme n'ait commencé à modifier le paysage. Ce n'est que récemment que des pratiques de conservation de sols sont appliquées, comme le labour en courbe de niveau, les reboisements, les cultures en banquette ou en bande alternée. Depuis les années 50, l'État marocain a mis sur pied plusieurs opérations de lutte contre l'érosion et de restauration des sols, que nous verrons en détail un peu plus loin. Commençons par définir un certain nombre de termes relatifs à l'érosion avant d'attaquer la problématique de l'érosion au Maroc. Selon l'échelle de temps et d'espace, l'érosion peut être définie de deux manières. On distingue l'érosion géologique ou naturelle et l'érosion des sols, qui est plus localisée et qui concerne le sol, ce port de la végétation. Il y a un certain nombre de termes qui sont apparus, qui sont nouveaux et qui permettent de quantifier l'érosion. Ce sont l'érosion accélérée, les pertes en sol, la production de sédiments et la tolérance des pertes en sol, ou bien la tolérance d'un sol à l'érosion. Nous allons définir tous ces termes-là. L'érosion géologique ou naturelle est l'ensemble des processus de la dynamique de surface de la Terre dont l'homme n'intervient que d'une façon minime. Il se produit lentement sur plusieurs milliers ou millions d'années. L'érosion géologique consiste en l'évolution continue naturelle du paysage. très lentement et peut-être d'une manière discrète et inaperçue. Sous l'action continue des agents météoriques, les différents affleurements rocheux s'usent et se transforment en matériaux meubles facilement détachables par les agents météoriques. L'érosion géologique est responsable des creusements et l'approfondissement des vallées, de la sculpture des versants, du recul des falaises, de l'aplanissement des montagnes, du comblement des plaines d'inondations, de la désertification et de l'ensablement par le vent qui sculpte les affleurements rocheux, par sa charge en grains qui joue le rôle d'abrasif, et du déplacement de quantités phénoménales de sable qui serviront à la construction des dunes, qui seront instables et qui se déplacent. L'érosion géologique agit aussi par la destruction des affleurements rocheux par les vagues sur les côtes et par l'ensablement des embauchures, des fleuves et la formation des deltas, ainsi que beaucoup d'autres processus. L'érosion géologique peut aussi agir par des phénomènes naturels, violents, qui peuvent modifier considérablement le paysage de manière presque instantanée, des orages violents qui peuvent provoquer des ruissellements importants et emporter des tonnes de manteaux d'altération, des crues exceptionnelles, des avalanches, des éboulements, des écroulements, des glissements de terrain, des lagares, des tsunamis, ainsi de suite. Tous ces phénomènes peuvent se produire de manière instantanée, violente et provoquer des catastrophes si des enjeux sont impliqués. L'érosion du sol L'érosion du sol est un phénomène plus localisé dans le temps et dans l'espace. Il est lié au sol support des végétaux, des terrains agricoles, des terrains forestiers et des pâturages. Le sol est par définition constitué de matériaux meubles, minéraux ou organiques, non consolidés, mais possédant une structuration en agrégats, agglomérés par les minéraux argileux et ou par la matière organique, ce qu'on appelle des mottes. L'érosion du sol est donc la destruction de ces agrégats et l'arrachage des particules qui les constituent, leur évacuation par l'impact des gouttes de pluie et par le ruissellement ou par le vent. L'érosion accélérée On parle d'érosion accélérée lorsque certaines activités des populations augmentent la vitesse de dégradation des sols. L'exploitation forestière, le surpâturage, des pratiques agricoles inadéquates, les constructions de routes, les constructions des bâtiments, l'extension de la ville sont tous des pratiques humaines qui vont accélérer l'érosion ou bien accélérer la dégradation des sols. Le labours suivant la pente, par exemple, est une pratique inadéquate qui aggrave la dégradation des sols et aggrave l'érosion et augmente la quantité de sol qui est emporté par le ruissellement et par l'écoulement. Des scientifiques ont estimé que le taux actuel d'érosion est deux fois et demi supérieur au taux existant naturellement avant que l'homme n'ait commencé à modifier le paysage. La perte en sol C'est la masse nette de sol perdue par une surface donnée. Pendant une période, elle s'exprime en unité de masse par unité de surface par unité de temps. Par exemple, en temps par hectare par an. Un champ agricole, par exemple, qui subit l'érosion par l'eau, perd annuellement une certaine quantité de sol. La quantification de cette perte annuelle permet de connaître sa tendance et son évolution et d'y apporter les corrections nécessaires. La production de sédiments C'est la masse de sédiments émise par une surface pendant une période donnée. Elle est mesurée lors du franchissement d'une limite. En exutoire d'un bassin, par exemple. Ca aussi, c'est en unité de masse par unité de surface par unité de temps. Dans ce cas, ce qui est mesuré est l'impact de l'érosion sur la quantité de sédiments qui transitent par les agents de transport. Cela donne une idée sur la quantité de matériaux fournis à l'érosion, qui sont susceptibles de s'accumuler en aval dans une retenue d'eau, par exemple. La tolérance de perte en sol Cette tolérance est évoquée pour un sol de trois points de vue différents. L'équilibre entre la vitesse de la perte en sol et celle de l'altération et de la pédogénèse qui lui donne naissance. Dans ce cas, on considère qu'un sol tolère l'érosion car il se degrade à la même vitesse qu'il se régénère. L'érosion n'a pas de conséquences alarmantes sur sa productivité végétale. Deuxièmement, le maintien de la productivité agricole du sol à un niveau satisfaisant. Ici, on pense surtout à sa productivité de végétaux. Tant que la même quantité est maintenue, on peut tolérer la dégradation de ce sol. Et troisième point de vue, c'est l'influence que cette perte peut avoir sur la qualité des eaux d'écoulement. Il s'agit ici de la qualité des eaux de ruissellement, si ces eaux sont stockées et exploitées en navale. L'érosion du bassin versant peut augmenter la turbidité de l'eau et son neutrophisation. Donc, une dégradation de la qualité de l'eau qui, s'il reste en deçà d'un certain seuil, est tolérable. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la problématique de l'érosion hydrique au Maroc. Notamment, un historique sur la lutte contre ce phénomène. Je vous remercie. Merci.